Bonjour, Israël Dupuis pour un tuto sur la sélection complexe d'éléments comme des petits cheveux par exemple. Alors dans une situation comme celle-ci, parfois on a l'impression que ça va être facile parce que l'arrière-plan est quand même assez mini. Or si je prends par exemple la baillette magique et que je clique sur l'arrière-plan, comme je me dirais que normalement ça devrait aller, et que je fais backspace, vous verrez que lorsque je vais mettre un calque par exemple noir en arrière-plan, pour voir ce que la sélection a fait, je vois un crénelage tout autour de ma sélection. Donc ce n'est pas du tout la technique qui est appropriée. De même que n'importe quel des lasso aurait fait ce type de travail-là. J'ai besoin d'un outil qui va me donner plus de raffinement, plus de précision et travailler de manière plus complexe. Donc je vais utiliser la technique du Color Range. Comment est-ce que ça fonctionne? Premièrement, il faut échantillonner la couleur que je veux isoler. Donc je vais prendre tout simplement ma pipette et je vais échantillonner la couleur à isoler. Elle va se mettre automatiquement en premier plan, lequel cas ce gris ici. Puis je vais passer par Sélection, Plage de couleur, Color Range en anglais. J'arrive dans cette fenêtre de dialogue. Celle-ci me démontre que la zone que je veux isoler est en blanc et la zone que je veux garder est en noir. Bon, il est possible de changer les options de prévisualisation, par exemple en niveau de gris ou en cache noir. Donc de cette manière-là, je vais voir sur la scène la même chose que ce que je vois à l'intérieur de mon imagette. D'accord? Donc vous pourrez regarder ça ici ou en masque. Bon, quant à moi, j'aime bien le cache noir parce que ça me permet de bien voir les détails. Ok. Donc je vais augmenter la tolérance. Alors ce que je veux ici, c'est pouvoir voir le plus de petits cheveux possible tout en isolant le mieux possible l'arrière-plan qui est ici. D'accord? Bon, comme il s'agit d'isoler la personne qui est à l'intérieur de la sélection et non pas l'arrière-plan, je vais cliquer sur Inverser. Ok. Vous voyez? Comme ça, je vois la personne qui est à isoler ici. Bon. Ok. Donc je travaille un peu comme ça ici. Si ça va bien, je clique sur OK. Donc lorsque ma sélection est chargée, je vois mes fourmis qui marchent autour de mon sujet. Donc pour pouvoir appliquer cette sélection, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un masque à mon image. Donc en cliquant sur Ajouter un masque, ici, il y a un masque qui va s'ajouter à côté de mon image. Est-ce que c'est complet? On va voir que pas tout à fait. Je vais me créer un nouveau calque que je vais remplir de noir, par exemple. Donc j'ai quand même un assez gros crénelage tout autour de mon image. Comment je vais faire pour éliminer ça? Eh bien, avec la nouvelle commande de sélection Améliorer le masque, c'est fantastique parce que ça me permet de travailler à postériori sur les éléments qui sont sélectionnés. Donc, comment est-ce que ça fonctionne tout ça? C'est le rayon dynamique qui contrôle un peu tout le pouvoir de cette technique-là. Donc je vais cocher sur Rayon dynamique. Je vais donner une certaine dimension à mon rayon dynamique, pas trop grande. Donc déjà, je le vois qui fait effet. Donc dans le cas des cheveux, on ne veut pas plus qu'un pixel. Et je vais passer avec ma brosse dans les zones qui sont fragiles. Alors par exemple, autour des cheveux, comme ça. C'est mieux d'y aller par passage que d'y aller par des trop grandes zones tout d'un coup. Alors on voit que le rayon dynamique analyse finalement la situation et se dit, bien écoute, je pense que les pixels qui sont à l'extérieur devraient appartenir à l'arrière-plan et les pixels qui sont à l'intérieur devraient appartenir à ton sujet. Donc on fait comme ça. On se promène un petit peu partout dans l'image avec notre rayon dynamique. Donc on clique par petits coups, comme je disais, par phase. C'est mieux que tout d'un coup. On va chercher les petits cheveux. Et le rayon dynamique fait vraiment un bon travail d'analyse lorsqu'on clique de cette manière-là. Donc on va aller chercher les petits cheveux comme ça ici. Et voilà. Donc pour les éléments qui restent, on va pouvoir aller les chercher avec d'autres techniques. Donc excellent. Vous voyez, le travail est presque terminé. Les autres options d'améliorer le masque, c'est les mêmes finalement que ceux d'améliorer la sélection. C'est la même boîte de dialogue. C'est-à-dire qu'on peut lisser la sélection. Dans le cas des cheveux, on ne voudrait pas ça parce que le lissage arrondit les contours de la sélection. Donc les cheveux sont trop petits. Contour progressif. Dans le cas des cheveux non plus, on ne voudrait pas ajouter de contours progressif. Et le contraste, eh bien ça, ça peut peut-être nous aider parce que le contraste va aller augmenter la sélection en fonction des zones qui pourraient appartenir à l'arrière-plan par rapport à ceux qui pourraient appartenir à l'intérieur. Enfin, décalage du contour, on ne le fera pas. Ce que ça ferait, c'est que ça ferait rentrer la sélection à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc un genre de expand selection. dilater, contracter la sélection, en fait, là, avec décalage du contour. Décontamination des couleurs vient souvent ajouter la petite touche à la fin. Donc ça vient finalement rajouter des couleurs à la sélection en fonction des masses de couleurs que Photoshop détecte. Donc lorsqu'on a terminé, on peut sélectionner où est-ce qu'on veut que cette sélection-là, que ce travail-là prenne effet. Donc par exemple, on pourrait dire un nouveau calque. Dans quel cas, ça l'aplatirait tout. Ça mettrait sur un nouveau calque. Un nouveau document. Un nouveau document avec masse de fusion. Bon, enfin, vous comprenez l'idée. Nous, on va prendre nouveau calque avec masque de fusion. Et on va cliquer sur OK. Donc ce que Photoshop a fait, c'est qu'il m'a laissé les traces de mon travail ici. Et sur un nouveau calque, avec un masque de fusion, il est venu déposer mon élément. D'accord? Donc, ben voilà, le travail est pas mal terminé avec ça. Il y a toujours peut-être des petits éléments, là, dépendamment. Là, c'est bien de tester avec un arrière-plan blanc, puis un arrière-plan noir. Juste pour voir s'il y a des détails qui pointent ou qui ne pointent pas. Et lequel cas, passer à l'intérieur du masque. Donc en cliquant sur la vignette du masque. Et avec une brosse, pour ce travail-ci, je vais prendre une brosse normale. Et avec une grosse brosse blanche, ici, ou une grosse broche noire, je vais venir rajouter ou enlever de l'arrière-plan sur mon masque. Donc par exemple, si je passe avec mon blanc, je ramène l'arrière-plan. Si je passe avec mon noir, j'enlève de l'arrière-plan. Donc je vais peut-être venir travailler certains petits détails qui me manquaient dans mon travail de sélection. Mais en gros, là, le travail est quand même pas mal fait. Voilà. Voilà. Voilà.